Sur ces images, derrière les barbelés, des silhouettes d'hommes armés et masqués, bien visibles. Des membres du Hezbollah observent le territoire israélien à travers la clôture. La vidéo a été filmée par un soldat de Tsaal, posté le long de la barrière frontalière. Une nouvelle provocation du groupe terroriste libanais qui s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes à la frontière nord d'Israël. La semaine dernière, une vidéo du groupe terroriste simulant une attaque contre l'Etat hébreu avait été diffusée. Autre incident préoccupant, l'installation d'un avant-poste par le Hezbollah sur les fermes de Sheba en territoire israélien depuis le mois de mars. Début juillet, des responsables sécuritaires israéliens avaient confirmé que des hommes du groupe chiite avaient démonté l'une des deux tentes installées sur place, mais que le nombre d'hommes armés qui s'y trouvaient n'avait pas changé. Et en parallèle, le chef du Hezbollah observe avec attention la situation politique en Israël. Les manifestations qui fracturent la société et les menaces de défection des réservistes de Tsaal font jubiler Hassan Nasrallah. Selon lui, la journée de lundi est la pire qu'est connue Israël. Conséquence, Israël serait, selon le leader du groupe terroriste, au bord de l'effondrement. Tirs de missiles, tentatives d'infiltration, installation de tentes en territoire israélien ou sabotage de la barrière de sécurité. Depuis le début du mouvement de protestation, le Hezbollah saisit chaque occasion pour mener de nouvelles provocations. Tsaal a d'ailleurs averti que le Hezbollah pourrait être tenté d'agir à la frontière libanaise.